On connaît les deux roues, les 4x4 et il y a aussi les huit roues, les fameux rollers qui arpentent comme des flèches les rues de nos cités. Pour Dakar Feeling, j'ai testé le roller et j'avoue que j'ai été tout à fait conquise. C'est à la fois un sport complet, un loisir passionnant et tout un mode de vie. Que vous vouliez simplement faire de la randonnée, ce qui est très agréable, ou bien atteindre les niveaux d'artiste ou même d'acrobate du roller, cela demande tout d'abord d'apprendre quelques bases techniques et puis bien entendu de pratiquer régulièrement. Sécurité avant tout, pour éviter les bobos, il est fortement recommandé de se protéger les genoux, les coudes, les poignets et même de porter un casque. C'est parti ! On se fait davantage là. Ça c'est pas le bon mouvement parce que ça c'est le postérieur en l'air, mais là on a le postérieur vers le bas. Ensuite, on descend là, on a les bras bien tendus vers l'avant, très bien, on a les bras tendus vers l'avant, ça c'est la position flexion. On se redresse, on est là. Il y a la position rotation aussi, qui est celle-là. D'accord, les pieds en diagonale, c'est ce mouvement-là qui nous permet de faire la rotation que nous sommes en train de faire depuis tout à l'heure, de ralentir. Je comparerai toujours le roller à la natation. Pourquoi ? Parce que c'est un sport complet. En plus de cela, il développe quelque chose que la natation ne développe pas, qui est l'équilibre, les réflexes aussi. Voilà, moi je fais du roller parce que j'aime la liberté et grâce au roller, on a cette sensation de liberté. Chacun y trouvera son plaisir parce que du fitness à la balade, au saut, à l'agressif, il y a toutes sortes de disciplines. Donc le roller est un sport très, très large et très varié. Toute personne qui aura envie de faire du roller aujourd'hui devrait commencer par se renseigner, voir où est-ce qu'on peut faire du roller dans les meilleures conditions. Au niveau de notre association, nous prenons les enfants à partir de 3 ans. Pourquoi 3 ans ? Parce que les enfants sont très proches du sol à 3 ans. Donc les chutes ne sont pas méchantes. Comparé à des adultes, à des grands, qui en tombant, ils tombent de très haut. Alors un enfant de 3 ans, la chute ce sera plus je glisse que je tombe. Depuis que je suis née, j'étais dedans et jour après jour j'ai commencé à aimer le roller. C'est ma passion. J'aime ça parce que dès que j'ai vu les gens, ça m'a amusé. Après mon père m'a demandé, j'ai commencé à faire le roller. Je veux devenir champion du World Slalom Series. Dans notre programme, nous avons le premier dimanche du mois qui est une randonnée pour les enfants de moins de 9 ans. Le dernier dimanche du mois une randonnée pour les adultes. Au minimum, nous avons ces deux balades deux fois. Premier dimanche du mois et dernier dimanche du mois. Et si vous recherchez encore plus d'adrénaline, vous pouvez alors vous lancer dans le roller acrobatique. Comme vous allez le voir, il faut tout de même avoir les genoux bien solides. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501